Salut à tous, c'est Ludo du technicien du sport à Josier. Je profite d'une petite escapade avec mon fils juste au-dessus de Josier sur Pointe-Fine. Là on a fait une petite pause casse-croûte parce qu'on a fait un autre sommet avant et on a fait une petite traversée pour rejoindre Pointe-Fine, je vous montrerai tout à l'heure. Je profite de cette petite pause pour vous parler trousse à pharmacie. La trousse à pharmacie, moi j'ai pris celle de chez Deuter, la modèle pro, parce que c'est la plus complète chez eux, c'est celle qui a le plus de choses dedans. Ils en ont une autre un peu plus light avec moins de choses qui peut suffire selon ce que vous faites. Moi je m'en sers beaucoup l'hiver en rando avec le SF, quand on emmène en ski de rando des élèves. Donc voilà, c'est une que je me sers toute l'année, c'est aussi hyper pratique parce que même quand on part en voyage, je l'apprends avec les enfants, ça me permet d'avoir un kit de base où il y a tout dedans. Ce qui est important, je ne l'ai pas là, moi j'ai fait une petite fiche papier que j'ai mise sur l'ordi parce que je viens juste de la recevoir, donc je n'ai pas encore tout complété, je vais rajouter des choses dedans. Mais à l'intérieur, je vais faire une petite fiche plastique que je vous montrerai, elle est faite sur l'ordi mais elle n'est pas finie, j'attends de compléter encore la trousse. Et après je vais la glisser dedans, la plastifier, la glisser dedans, ce qui fait qu'avant chaque sortie, je vérifie que ma trousse soit pleine et qu'il y ait tout ce qu'il faut pour être sûr de rien oublier. Un petit tas de mémoire, bon là elle est neuve, donc il y a à peu près tout, il me manque encore deux choses que je vais rajouter, j'ai déjà rajouté deux, trois petites choses. Alors de quoi elle est composée ? Hop, on va faire comme ça, voilà. Donc nous avons des bandes de différentes longueurs, ça c'est assez pratique, ça peut servir en cas de grosse blessure. Voilà, toujours des bandes, une paire de gants, surtout quand j'interviens, donc quand ça reste dans la famille, moi les gants, je ne suis peut-être pas obligé, mais c'est quand même toujours mieux, une paire de gants. En ce moment avec le Covid en plus, on a tous des gants facilement. Voilà, un petit sparadrap de cette forme-là, c'est assez simple à transporter, il n'y a pas besoin d'en avoir trois tonnes, ça je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, elle se sépare d'une petite couverture de survie, donc celle-là c'est une jetable, après moi j'ai une réutilisable dans mon sac en plus, qui peut servir la réutilisable, après on en parlera plus en détail, mais ça peut servir aussi d'isolant pour le sol, pour faire un petit abri s'il y a un petit peu de vent, voilà. Les deux sont complémentaires. Donc ils nous ont mis aussi une vraie pince à épiler, pas un gadget, ça c'est très bien, des compresses, d'autres compresses à découper, la pince pour venir attacher, qui sert aussi de siffler. Donc ça c'est très bien en montagne. Il y a des vautours qui nous tournent un peu autour, j'essaierai de vous en montrer s'il y en a tout à l'heure. Une paire de ciseaux, voilà, des vrais ciseaux, ils coupent bien. Donc tout ça c'est dans le kit de base chez Deuter, chez Deuter sur le kit First Aid Kit Pro, et différents pansements, d'un peu toutes les tailles. Donc ça pareil, moi dans ma petite liste, j'ai répertorié les différentes tailles, comme ça, ça me permet à chaque fois que j'en utilise, mais je remets surtout les tailles qui me manquent, donc les plus gros, les plus petits et les tout petits, selon ce qu'on a à faire. Voilà, moi j'ai déjà rajouté, même si je n'ai pas encore fini, la pommade à l'arnica, ça va avec les enfants, moi je ne l'ai toujours pas très loin, ça c'est bien, un briquet, il faut avoir toujours un briquet à portée de main, s'il faut désinfecter un couteau, ou désinfecter une, ou puis une fois vous avez oublié le briquet, celui-là il est toujours là, toujours dans le fond de sac, comme moi, s'il y a un petit feu à faire, un petit réchaud à allumer, que vous avez oublié le briquet et les allumettes, il y a toujours celui-là qui est en secours, pareil, j'ai un couteau qui reste toujours dedans, c'est le couteau qui ne sert que pour ça, et ça peut dépanner, ça permet, bon après j'en ai toujours un autre dans la poche, qui me sert pour couper le saucisson, s'il y a des choses à couper, mais celui-là il reste toujours là-dedans, et puis voilà, donc tout ça est bien séparé, par différents accès, donc ça c'est top, on a des petites poches ici, où on peut rajouter des choses, voilà, il y a toujours, comme sur les sacs de ITER, je vous en ai déjà parlé, quoi faire en cas de problème, donc le yes, le no pour l'hélicoptère, les différents coups de sifflet, ici il y a la petite case pour rappeler, quel numéro il faut appeler, en cas d'urgence, donc nous c'est le 112, moi je vais le noter là, mais je le connais quand même assez bien, après moi j'ai la radio dans le sac toujours, ça je vous en parlerai, on fera un petit truc sur quoi mettre dans son sac, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, comment faire en cas de problème, et voilà, donc aujourd'hui on parle principalement, du kit de premier secours de chez ITER, vous avez vu les bandes, la crème, alors désinfectant, dans les choses que je vais rajouter, que je n'ai pas eu le temps encore de mettre, j'attends un petit savon, pour désinfecter, parce qu'il n'y a quand même rien mieux que de savon et de l'eau, après un petit spray pour enlever ce qu'il reste, mais vraiment le savon et l'eau c'est mieux, et j'attends un petit savon propre bio, qui va nous être fait, peut-être, on est en train de travailler sur un concept, donc par Coco, qui nous fait des super savons naturels, dans la vallée de Lubaï, donc voilà, on en a déjà un petit peu discuté, si elle arrive à nous sortir ça, je vais mettre les siens, sinon il y en a d'autres dans le marché qui fonctionnent bien, je vous en parlerai, mais voilà, moi si je préfère avoir quelque chose de local, et que je suis sûr à 100% que ça ne vient pas polluer, si je m'en sers en montagne, je préfère. Donc voilà, absolument à voir en fond de sac, quand vous êtes en montagne, quand vous êtes en vélo, c'est toujours bien, donc en vélo on n'est peut-être pas obligé de prendre un truc aussi gros, on peut la diviser, en faire une un peu plus petite, vous pouvez mettre ça dans une petite pochette, même en plastique, on parlera de tout ce qui est poche étanche, on peut mettre dans une poche étante, deux, trois petites choses, quand on va juste faire un petit tour à vélo, quand vous êtes en camion, quand vous êtes en voyage, c'est un truc, une fois que vous l'avez, vous la remplissez au fur et à mesure que vous l'utilisez, et vous ne la quittez plus, c'est essentiel pour tout sportif. Allez, à bientôt pour un nouveau produit, un technicien du sport Josier, alors je vais quand même vous montrer rapidement, la balade qu'on est en train de faire, qui nous a permis de faire cette vidéo, allez hop, voilà, on voit autour, là-bas au fond, ces points fines, qu'on va aller faire, et tout là-bas en bas, c'est Josier, allez, à bientôt, à plus avec le technicien du sport, on vous présence, c'est sometimes un film, et à bientôt, c'est oscillé, tu sais, enfin, c'est pas faux, c'est ça ? Sous-titrage FR ?